bon aujourd'hui on est le we too 2024 jeudi oui tout hier il a fait moins plus ou moins bon il a fait non il a fait bon il a fait bon il y avait du soleil et puis bon il y avait un petit peu de ciel qui s'est couvert aujourd'hui le ciel est un tout petit peu couvert bon il y a des nuages qui se forment parfois ils sont un petit peu plus agressifs qu'à d'autres moments ils passent en tout cas on a une espèce de forme d'éclaircie alors on va passer au vif du sujet et qui est toujours ici ça va être la partie 2 qui va être le dessin le dessin et vous allez voir de quel dessin je vais faire parce que bien sûr après je calculerai je ferai l'étude statique de d'un stabilisateur pour caravane alors c'est un ancien stabilisateur parce que si vous regardez j'étais voir la documentation technique concernant voilà c'est la partie 1 à partie 1 fait référence aux documentations techniques et donc vous voyez que dans ces documents techniques bon on a plutôt des stabilisateurs voilà nouvelle de génération voie de notre époque parce que c'est vrai qu'ici stabilisateur ici c'est un vieux stabilisateur et que je met les anciennes caravanes c'était comme ça stabilisateur alors entendons nous bien stabilisateur c'est ce que je vais dessiner parce qu'il existe aussi un stabilisateur à manivelle quand on arrête la caravane bon on la met sur une troisième roue avec un style c'est aussi c'est un stabilisateur pour pas que la caravane tombe mais c'est pas de ce stabilisateur que je suis je parle c'est un stabilisateur qui va se retrouver sur le véhicule c'est un stabilisateur qui se stabilise justement voilà les élans de la caravane voilà donc stabilisateur pour caravane bon vous savez très bien que quand vous devez guider quand un objet est en mouvement qui doit guider un autre mot je pense aux remorques remorques les camions remorques etc etc bon une voiture qui doit guider car à une caravane ou voir une remorque bien sûr il ya une attache remorque pour ça c'est évident qu'il doit être homologué comme je l'ai expliqué mais c'est pas ça le problème c'est c'est surtout qu'il faut une stabilisation parce que bon il existe de nombreux accidents dû aux mauvaises stabilisations voilà de soit d'une caravane ou soit de comment on appelle ça de d'un chariot au chariot aussi par en vrille il va aller dans tous les sens la personne ne sait plus contrôler quoi que ce soit la voiture part aussi parce que comme là la remorque est sur la voiture mais la voiture ou celle par en vrille bon donc ça peut sacré de d'innombrables accidents je veux dire c'est pour ça que quand on a on conduit une remorque il faut conduire avec une vitesse limitée pour comme ça si on a un problème voilà de 1 2 de stabilisation au niveau de la remorque alors moi on sait court contrôler voilà essayer de faire en sorte que la remorque ne va pas se renverser bon mais les accidents ça arrive toujours il y a toujours des camions qui se renversent il y a toujours des voitures qui se renversent avec le rechargement il y a des voitures qui se renversent avec le remorque même sans remorque il y a des voitures qui se renversent donc la stabilité d'une voiture la perte la perte de de contrôle c'est voilà déjà la perte de contrôle justement c'est ça c'est un véhicule donc il est la perte de contrôle c'est mauvais ça va dire c'est un incident dans lequel la personne perd la manoeuvre de son véhicule donc il perd le contrôle de son véhicule donc il sait plus il tente de la stabiliser s'il arrive à la stabiliser ben il évitera l'accident s'il n'arrive pas à le il court vers l'accident on va dire ça comme ça donc une caravane doit bien être stabilisé voilà sur un véhicule tout comme une remorque doit être convenablement stabilisé sur un véhicule alors donc ici c'est un stabilisateur pour caravane qui va non pas bien sûr c'est passe c'est pas ce que je suis en train de parler ici comme j'ai aidé c'est pas le stabilisateur qui sur le caravane qu'on pourrait appeler stabilisateur pour caravane mais en fait qui est une béquille manoeuvrable avec voilà qui est manoeuvrable et alors on peut tourner pour mettre la la roue ça c'est une béquille béquille j'appelle plus ça une béquille que voilà stabilisateur parce que beaucoup de gens appellent ça une stabilisateur c'est pour ça que j'ai été voir les et ça c'est sur la caravane on retrouve sur le timon de la caravane c'est pour ça que j'ai été voir les vocabulaire avant toute chose avant de commencer quoi que ce soit pour éviter tout amalgame parce que c'est vrai que qu'est ce que c'est qu'un stabilisateur voilà ça c'est le timon de la caravane avec la tâche ici la tête d'attache qui va aller se mettre sur le véhicule donc ici c'est là la rotule la rotule et ça c'est la tête d'attache et moi ce que je parle c'est de ça je parle de ceci vous avez ceci je quand je dis stabilisateur pour caravane c'est de ce côté là c'est du côté véhicule véhicule il a véhicule à la caravane là voilà alors de quoi est constitué ce comment je vais faire le dessin de quoi je vais faire des dessins même bon alors bien sûr ici j'ai ça c'est adossé au véhicule bon je vous rappelle que c'est pour une ancienne caravane alors il est constitué par on va dire deux barres identiques coudées en acier et c'est ça que je vais dessiner parce que les forces vont être là bas ces deux barres coudées comme ceux ci je vais en dessiner qu'une seule alors le problème c'est que bon problème c'est que bon je vais pas dessiner à l'échelle pourquoi je vais pas dessiner à l'échelle parce que ici de l'axe ici à ici normalement 60 cm ce qui fait 600 mm mais je vais pas dessiner 60 cm alors ça c'est la première chose à avoir la seconde elle est stabilisée sur voilà je vous dis que c'est pour une ancienne caravane là on a donc ça c'est la barre ou la première barre coudée à la seconde barcoudée qui fait 600 mm mais je parle dessiner à 600 ensuite on a deux ferrures on a une ferrure ici de maintien et une seconde ferrure de maintien de côté bon c'est symétrique ce qui est vrai ici est vrai là bas c'est la même chose alors elle pivote dans un alésage ici on a un alésage la stabilité est fait justement le but c'est pas de maintenir je veux dire fixe parce que sinon ça stabiliserait de tout quand vous allez vous mettre le timon le timon il va venir ici avec ces deux ces deux bars comme ceci on va adosser bien sûr on a la rotule qui va être ici la rotule sera ici on aura la rotule comme ceci voilà et on va mettre ceci là le timon bien sûr on va l'accrocher ça c'est la tête la tête d'attelage la tête d'attache ou d'attelage parce que ça reste un attelage les fermiers ils ont beaucoup de machines à ils attellent beaucoup de machines parce qu'ils ont des machines à transporter dans les champs ils ont beaucoup d'attelage dans les fermes vous retrouvez beaucoup d'attelage voilà et alors ici c'est la rotule vous voyez là ça c'est côté voiture là bas c'est côté caravane alors bien sûr ici sur le timon il ya des chaînes voilà on va mettre des chaînes c'est un ancien système voilà il ya trois chaînes voilà on va mettre des chaînes ici aux extrémités ça je le verrai moi ce que je vais faire je vais dessiner les deux les barcoudés qui sont en acier barcoudé qui est qui est là ça c'est la barcoudé et la seconde barcoudé qui est l'autre côté c'est la même chose alors ça pivote dans le sens de faire voilà de rééquilibrer si vous voulez le système par rapport au mouvement du véhicule ça rééquilibre parce que ça pivote ici dans dans une espèce de ferrure dans laquelle il ya un alésage un trou c'est un alésage et dans lequel le qu'on appelle ça comment ce qu'on appelle ça le la barre coudée pivote on peut pivoter à l'intérieur simplement on va voir des réactions bien sûr vous comprendrez qu'on aura une réaction contact des zones on aura une zone ici de réaction quelque part là on aura une ici et une là bas bon bien sûr dans le calcul de force ces zones on va les considérer comme ponctuels pour avoir bien sûr pour pouvoir mettre un vecteur parce qu'un vecteur zonale bon il n'y a pas encore de vecteur zonale on a des vecteurs ponctuels avec un point d'application à voilà que je vois pf une réaction r réaction r donc ici je mettais un point a pour lequel on a dans une zone on va ponctualiser je veux dire l'effet ici je ponctualiser l'effet donc j'aurai une réaction en b et j'aurai une réaction ans et mais ça je verrai donc on aura des réactions de ouahou dans dans l'art c'est l'arbre dans l'arbre l'arbre et voilà ça c'est l'arbre la ferrure elle est accrochée ici voilà ça c'est la ferrure et dans l'arbre on a le comment on appelle ça le la barre coudée qui va être sollicité sollicité au travers bien sûr de la caravane c'est la caravane qui va voilà faire bouger les barres coudées et donc ici on aura des mouvements voilà pour et de rééquilibrage pour maintenir une comment on appelle ça une certaine forme de stabilité c'est pour ça qu'on appelle ça stabilisateur pour caravane alors encore une fois je le dis ça stabilise jusqu'à une certaine mesure on demande pas de rouler très vite avec une caravane c'est pour ça qu'il faut respecter le code de la route notamment pour une caravane donc il faut respecter l'imitation de vitesse et en plus de ça ça doit être un homologué et deux il faut respecter les stabiliser ça stabilise jusqu'à une certaine mesure c'est pas ça que je veux dire si si c'est pas homologué ben vous et qu'il se passe un accident ou un incident homologation s'il se passe un accident un accident vous allez me dire ouais mais c'est un stabilisateur il est censé stabiliser mais non si vous êtes s'il n'est pas homologué et que il répond pas à certains critères et que justement il ya une défaillance du fait que ce critère là a été je veux dire que critère s'est déroulé il ya des critères pour lesquels l'homologation avait prévu je veux dire que ce critère là pouvait créer un incident s'il n'était pas respecté mais si certains n'ont pas respecté qu'ils ont cet incident là il ne faut pas qu'ils se demandent pourquoi mais il faut pas qu'ils se disent pourquoi ça c'est arrivé alors qu'ils ont une stabilisation qui est censé stabiliser alors qu'ils ont un accident parce que ça n'a pas été homologué et si ça n'a pas été homologué c'est pas s'arrête pas dans le ça rentre pas dans les règles de sécurité et d'hygiène voilà selon la législation et donc la législation s'ils disent qu'il faut homologuer c'est parce qu'il ya certaines certaines choses qui quand ils ne sont pas homologués mais ça crée des accidents alors maintenant autre chose l'homologation mais aussi le code de la route il ne faut pas se dire j'ai un stabilisateur je suis en en sécurité pour ma caravane et je roule comme je veux non le code de la route qu'est-ce qui stipule d'abord de rouler douce de rouler souvent les vitesses les vitesses qui sont qui sont je veux dire demander sur route autoroute etc mais c'est aussi de le code de la route c'est c'est quelque chose qu'il faut faire attention à tous les niveaux c'est à dire que même s'ils vous disent de rouler à 50 si vous êtes avec une caravane mais vous roulez un peu un peu moins c'est un peu moins vite que 50 vous prenez toujours les devants alors attention à la manoeuvrabilité il faut pas faut pas faire n'importe quoi faut pas rouler à 50 et puis tourner tout d'un coup parce que bon c'est la stabilisateur pas stabilisateur à un moment donné une caravane va partir en vrille voilà un peu se retourner elle peut retourner la voiture aussi voilà la voiture peut se retourner donc on monte du tact à la conduite on monte je veux dire de la prudence on demande c'est ça que le code de la route c'est la prudence c'est du tact à la conduite c'est voilà de la courtoisie c'est sur le chemin parce que parfois un manque de courtoisie ça ramène à des accidents c'est un moment donc ça demande la courtoisie du tact du tact à la conduite ça demande de la prudence ça demande de la vigilance ça demande voilà de prendre les devants à tout moment quand on conduit qu'est ce qui peut arriver je veux dire au loin c'est prendre les devants au loin dans le proche à la rive faut regarder partout devant derrière sur les côtés c'est ça la conduite voilà donc je vais dessiner ce que j'ai dit je vais dessiner donc la barre coudée qui pivote comme je l'ai dit dans un alésage et ceci c'est la ferrure et bien sûr de l'autre côté vous avez la même chose vous avez une ferrure je vous avais dit que c'est symétrique ça fait comme ceci voilà et là bas vous allez avoir les mêmes forces qui vont enfin les mêmes forces alors il a ici comme j'ai dit il ya des chaînes une chaîne qui va se mettre ici une chaîne qui est parce que c'est un ancien système voilà et on a des zones de force qui sont à trois points un point là au point de contact ici c'est les points de contact là là on aura ici ici là c'est la même chose donc étudier barc une barre coudée au niveau du stabilisateur de caravane c'est étudier la deuxième barre coudée parce que c'est la même chose on va considérer que les marques coudées ont les efforts au même endroit on les efforts au même endroit voilà et bien maintenant je vais dessiner ma barre coudée alors ici bien sûr j'ai déjà dessiné ma barre coudée je vous le dis tout de suite je l'ai déjà dessiné sur GeoGebra je le ferai avec GeoGebra parce que je n'ai pas je n'ai pas AutoCAD bon si j'avais AutoCAD je le ferai avec AutoCAD mais je n'ai pas AutoCAD voilà malheureusement je n'ai pas AutoCAD parce que AutoCAD c'est justement c'est un outil de dessin performant je veux dire pour faire du dessin en tout genre 2d 3d voire du dessin électrique mais des dessins mécaniques beaucoup de choses des dessins artisanal des dessins voilà d'architecture bon c'est vraiment le top du top pour je veux dire le dessin et faire de la conception c'est conception assistée par ordinateur maintenant bien sûr il n'est pas propice pour la simulation mais en tout cas pour la simulation électrique ou voir la simulation pneumatique c'est pas un logiciel dédié à ça mais c'est plutôt un logiciel de conception assistée par ordinateur donc voilà si maintenant quelqu'un veut un logiciel dédié voilà à l'électricité il va prendre des logiciels spécifiques pour la simulation électrique il va faire ses dessins électriques et il va les simuler voilà au travers et au travers voilà le logiciel donc c'est ce n'est qu'un un logiciel de dessin mais très performant qui permet de faire de la 3d on peut dessiner de la 3d bon et si bien sûr je peux faire en 3d alors première chose à faire bon voilà je vais montrer voilà il est là la barre coudée c'est ceci qu'il faut dessiner je vais le refaire alors pas l'échelle parce que c'est vrai que je vous ai dit la barre coudée de l'axe il fait 60 60 mm je vous ai dit de la barre coudée fait 600 mm par rapport à l'axe que j'ai montré là bas on a un axe passe au centre de la barre coudée là et de là jusqu'à l'extrémité ça fait 60 mais je vais pas dessiner 60 de dessiner grand mais passe pas 60 alors je parle dessiner à l'échelle je sais juste pour montrer va dire la forme de la barre coudée comme ça je pourrais mettre les zones des forces où ça elle s'applique où il s'applique bon alors ça a déjà été fait donc ici je veux faire une heure je leur faire alors je tourterai bien sûr je retourne je je vais partir d'un cercle portée d'un cercle qui est centré bon je peux me centrer ici le cercle le h h c'est l'origine j'en ai pas besoin je peux retirer le h h juste voilà alors pour l'instant je n'ai pas besoin mais après j'aurai besoin de l'origine tout d'abord je crée un cercle je les centre en 4 bon ça vous savez le faire ici ici je suis en 2d alors en 2d vous avez l'axe x voilà l'axe x et l'axe y bon je suis en 2d je trace et ça donc la même chose alors vous voyez que le diamètre il fait 2 mais le rayon il fait 1 il est centré en 0,4 mais c'est ce que je vais faire je dessine et ce cercle en 0,4 faisons ce qu'on doit faire donc cercle vous prenez cercle si cercle centre rayon vous le tapez centré en 0,4 c'était je m'excuse c'est pas ça c'est pas ça je me suis trompé je commence déjà mal c'est cercle centre point je prends centre 4 et jusque 5 voilà il m'a mis entier tout va bien voilà c'est ce cercle là mais c'est le cercle qui est en 4 bon c'est bon à mon avis c'est bon j'ai mis deux centimètres pour la barre deux centimètres de diamètre pour la barre bon c'est bon c'est ça on va bien reprendre on va bien la voir voilà ça c'est fait ensuite je vais en 3d de ça je crée une surface mais attention que c'est une surface à 90 suivant l'axe des y suivant l'axe des y et bien je vais faire la même chose ici donc je vais chercher bien sur la 3d alors on va faire une rotation alors la rotation ici surface de révolution de ceci voilà bien sûr si la mais suivant l'axe des y c'est pour ça qu'il vous amène à une sphère mais moi je met souvent l'axe des y non je me suis trompé je sais pas qu'est ce que j'ai fait j'ai fait une bêtise cercle à b alors on va j'ai pas fait ma rotation c'est ça qui est surface de révolution ici voilà là c'est souvent l'axe des x sur je met souvent l'axe des y je sais pas qu'est ce qu'il fait je sais pas qu'est ce qu'il fait cercle à b c'est bon si maintenant je fais voilà on va mettre à 90 voilà suivant l'axe des y voilà ça c'est bon donc si vous faites ça vous avez ceci déjà le coude à l'espèce quand on dit barcouder ben j'ai le coude alors ai-je besoin encore du cercle non donc je peux le retirer m'intéresse plus ni le point a ni le point b voilà on a on a le coude donc ça c'est dans on a le coude on vient de construire le coude ensuite je veux je reviens en 2d je mets un point si 606 et en 1 6 donc oui que là aussi il fera 2 parce que comme je le cercle fait un de diamètre cd fait 1 mais si je veux faire une copie il fera 2 donc il va rentrer ils auront ils vont se mettre tangents le coude et le cylindre que je viens construire maintenant vrai tangents alors là c'est les bonnes dimensions voilà c'est comme le cercle là je reconstruis un cercle comme ceci ça c'est je construis le cercle du dessus voilà puis je fais une rotation de ce cercle donc on a ceci on a ceci mais c'est vrai qu'il n'est pas dans le monde dans mon truc mais je modifie après donc construisons alors ici j'ai mis à 0 6 1 6 comme ça bon 0 6 1 6 je vais dans l'autre je mets un point 0 6 ah ouais dans ce que ici je suis dans le plan alors je vais chercher un cercle cercle centre centre point c'est bon non c'est pas un cercle c'est un arc un arc centre deux points comme on a dit on va mettre 1 alors si ça c'est bon 0 6 c d e ainsi c'est bon donc ça c'est bon alors maintenant je vais faire la rotation en 3d suivant l'axe y alors je vais chercher cette phase de révolution ah non c'est pas c'est suivant l'axe y donc je dois modifier ici pour mettre y voilà j'ai ma petite capsule c'est bon alors après après vous avez compris qu'il faut dessiner le cylindre c'est là alors pour ça je vais construire un segment d'ici qui va faire un segment fd voilà segment fd de telle manière à ce que je puis après je fais la rotation par mon cylindre duré ceci donc je mette un point en 0 1 1 0 1 0 écrit le segment df donc je mettape un point en 1 0 créé le segment fd ensuite je fais la rotation pendant le cylindre on va faire la rotation de ceci suivant l'axe y c'est normal parce que je dois mettre ça c'est suivant l'axe y x on a ceci mais c'est pas ce qui est demandé c'est pas suivant l'axe y c'est je fais tourner un segment on a un espèce de cercle une surface circulaire bon alors bien sûr c'est suivant l'axe y là si je fais ça j'ai ceci donc vous voyez que j'ai une partie de la barre on a fait alors j'ai pas besoin du du segment c'est moi j'en ai pas besoin point f j'ai pas besoin j'ai pas besoin d'aussi du cercle cd cd eu ni du point c'est du point d voilà ça j'ai pas besoin de quoi on a déjà une belle petite partie ensuite je vais ici ce que je vais faire je faire une rotation vous aurez compris une rotation comme ceci de du cylindre et du chapeau voilà je vais remettre le chapeau donc une rotation bien sûr à 90 rotation à 90 alors le chapeau c'était le e non ça c'est le cylindre e une rotation du cylindre e et le chapeau c'était b on va faire une rotation 90 du chapeau du cylindre donc je vais ici ici le chapeau c'est le cylindre c'est eux 1,90 attention vous devez taper 90 degrés ça c'est pour le cylindre et chapeau cb cb aussi donc c'est une rotation de b,90 degrés et voilà donc maintenant j'ai plus besoin du cylindre précédent ça je vais enlever et j'ai plus besoin de chapeau c'est ça j'ai besoin mais j'ai plus besoin du chapeau et donc pour l'instant on a ceci donc ils sont tous les deux dans le même plan c'est le plan Oxy, le Rax, le Rax est dans le plan, enfin je m'excuse, OXZ, le Rax, le plan précis, le plan médian est dans c'est le plan on va dire le plan médian c'est le plan OXZ OXZ c'est à dire en fait c'est voilà c'est OXZ c'est le plan OXZ on peut voir que c'est OXZ le plan médian voilà ceci étant fait vous aurez compris qu'il faut faire une translation alors comment faire une translation il faut un vecteur de translation faire un vecteur de translation j'essaie de remettre à l'endroit parce qu'ici voilà on a ça alors bien sûr il faut savoir où on est je vais faire un zoom arrière alors qu'est-ce qu'on remarque je dois remonter de 4 à 0 ceci de 4 à 0 donc j'ai créé un vecteur de translation c'est ce que j'avais fait précédemment pour ça il faut que je mette deux points alors j'ai mis le point 0,4,0 voilà ce point là 0,0,4 et le plan 0,0,0 pour créer le vecteur attention c'est le vecteur GH attention à ça c'est le vecteur GH parce que je veux faire une transaction vers le haut alors je fais la même chose ici je vais créer le plan et matériel hehe